donc hormis les quêtes de type course à faire vous avez également ça donc on va regarder une femme de ménage y embordu un pack vide d'enfants ni les morts ni les secrets qu'ils ont pu emmener avec une manque à king's mouth en phase 1 la femme tient encore téléphone dans la main un message qui note à l'écran quelqu'un a tenté de la joindre et c'est peut-être encore de le faire écoutez si un message n'oubliez pas d'utiliser le pavé de contrôle pour envoyer le fichier de surveillance je les cachais sous une pierre branlante devant l'église ok au fond on n'ira pas imaginer qu'on l'observe ni pourquoi oh et le que du pavé le numéro de la première chanson qu'ils comptaient chanter le dimanche où tout est parti en vrille et cette quête là j'ai pris j'ai mis deux heures avant de pouvoir la résoudre donc moi je vais vous faciliter la tâche si jamais ça vous intéresse sinon ben zappé un passé à une autre vidéo d'accord vous fermez comment le lecteur allez il faut trouver le pavé de contrôle camoufler mais ces gens de d'enquête à bientôt il faut toujours le faire ensemble en fait il faut il est préférable de jouer avec deux personnes c'est beaucoup plus marrant plus drôle en fait que tout seul c'est vrai qu'en jouant tout ça aussi il ya un côté un peu ça et tout fond de la zone c'est vrai parce qu'on est tout seul donc un peu comme dans le jeu saliante il vous savez quand les films d'horreur là où fait pas d'horreur mais puis ce suspense eu en fait l'environnement vous observe vous regarde ce genre de choses là et enfin vous épice encore c'est mieux le terme quoi mais avec d'autres avec des amis ben c'est sûr que là ce sera moins effrayant enfin relativement moins effrayant entendu donc c'est ici que se trouve le truc parce que moi je me souviens j'ai cherché ça ici on va s'y débarrasser de cela on n'a pas besoin de tourner allez donc moi je cherche le pavé ici en fait déjà ça à la première aujourd'hui où est-ce qu'il se paver où est-ce qu'il est peut-être caché quelque part ici et puis à un moment donné ok parce que comme je l'ai dit ouais vous indique juste la zone où se trouver le pavé mais par exemple pas exactement l'endroit précis donc moi je cherchais ici vous savez alors pavé 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 il est où ces pavés peut-être ah là là il est où il est où je vais passer je pense de gens 15 minutes à tourner autour ce cas c'est que par hasard je m'approche ça vous cherchez quoi puis vous voyez un truc rouge ah c'est là mais elle sait qu'il y a encore c'est qu'il apporte un côté mystère et mystérieux on va dire cette personne dirait perte de temps c'est si quelqu'un a cliqué avant vous en fait l'objet disparaît pendant je dirais 10 secondes à peu près donc si vous passez à côté vous voyez rien vous cherchez là vous êtes de dos le truc il rapparaît mais vous n'avez pas vous n'avez pas vu donc continuez à chercher est-ce qu'il est ce pavé ah il est où il est où le truc c'est quoi l'histoire en fait il était là quoi voilà donc j'aime bien ce style là c'est bien c'est le genre d'enquête c'est bien fait voilà ensuite on va activer le coup c'est saisir le code et c'est ça qui m'a fait pèdre on va dire pèdre ou alors passer deux heures à chercher c'est quoi le code c'est là on fait quoi on fait quoi donc j'ouvrais la quête je lisais peut-être qu'ils en parlent dans le truc non il parle pas de cause c'est qu'à l'histoire la première chanson qui devait chanter mais comment savoir donc nous t'avons qu'on cherchait là peut-être écrit ici vous savez dans certaines églises ont même pas la liste des chansons qui sont les chansons qui sont chantés pendant la messe ouais on va garder là ça peut être là ça peut être ce code là ça peut être c'est quoi l'histoire on cherchait on a cherché partout on a montré dans l'église enfin moi quand j'ai fait la première fois j'ai mis deux heures jusqu'à ce que ghost warrior me rejoigne et on a trouvé ça je pense qu'on a 15 minutes on a trouvé l'endroit peu près 10 15 minutes dans en fait voilà ça c'est ici qu'il fallait revenir c'est ici c'est un de ces codes là je veux dire en l'entier ou chacun des trois des trois chiffres mais pour ça il faut chercher quoi parce que moi je suis arrivé ici donc il parlait de de outfro on a dit ah tiens je vais lui parler vous savez peut-être qu'il peut dire ça de quoi il s'agit donc j'ai cliqué tout ça rien pas d'indice j'ai dit mais c'est quoi cette histoire c'est où le code oh my god j'ai merdé j'ai mis le truc en pause pendant je dirais j'ai mis la quête en pause et puis god's warrior est venu me rejoindre parce qu'il avait la difficulté à venir jouer et enfin à se connecter bon finalement on a pu jouer et puis on a découvert finalement c'est que cette histoire était ici donc en fait le code c'est le premier chiffre alors moi ce qui change à chaque fois c'est qu'il serait assez intéressant que ce soit aléatoire donc on a pris 5 7 6 1 c'était ça le premier qu'on va placer ce code là donc 5 7 6 voilà ouais donc on va envoyer le rapport comme il a demandé on a trouvé qu'on pense voilà ce dont je vous parlais voilà c'est ça c'est qu'un offre solomon island c'est ça ça c'est votre monnaie et ça c'est pox pax romana paix romaine il faudrait regarder sur google c'est quoi exactement à quoi ça fait allusion ça doit être un traité un traité de je pense ce traité de paix de rome mais je sais pas en quelle année ou quel siècle c'est probablement lié et ça aussi faut voir c'est qu'un offre solomon island l'île de salomon mais c'est passé quoi en anglais intéressant ils ont vraiment bien fidéliser leur jeu à dire ils ont regardé ça assez intégré par rapport au thème avec même la monnaie est liée justement à ce côté mystère avec les enfants super super voilà donc ça c'est le genre de quête auquel vous allez participer et résoudre nécessairement non il faut trouver des indices parti enfin là il faut trouver des indices donc on a fait la course on a fait celui il faut trouver un code donc vous cherchez partout et trouver ce code là et c'est pas la seule enquête auquel vous allez que vous allez faire quoi il y en a jusqu'à maintenant j'ai juste je pense trouver trois où il faut trouver un code c'est pas écrit dans le texte hein il faut chercher partout autour de vous ailleurs et c'est super je veux dire je préfère ça pour allonger le jeu que plusieurs quêtes où il faut tuer plusieurs monstres à la suite ouais et qu'il faut six fois allonger le jeu enfin la durée de vie mais autant faire des trucs justement les gens sont obligés de obligés motivés à chercher la réponse vraiment à faire à utiliser leur cerveau un peu d'accord ok donc qu'est ce qu'il ya d'autre quête type de quête j'ai pas encore vu de quête d'escorte jusqu'à maintenant doit probablement en avoir ici là mais je n'ai pas encore vu donc on va supposément on va dire enfin de manière à envoyer il ya sa troisième c'est sûr il faut tuer le nombre de de monstres on va la faire c'est la quête on va retenir d'abord ok c'est pris on va aller prendre je pense le prêtre en a une à y'a aussi une des quêtes où il faut trouver des gens en fait sont éparpillés si je veux je vous la montrer lorsqu'on aura fini celle ci on a un lieu sacré on va l'accepter on pose moi j'aimerais finir donc on peut la mettre en pause ouais apparemment j'ai j'ai atteint le maximum ou alors c'est le type de quête je pense ok d'accord 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 on va refuser parce que là je viens juste de me rendre compte refuser en fait vous avez différents types de quête si on peut cliquer donc vous avez celle ci c'est moins tout de course ou je sais pas enfin c'est pas exactement à quoi ça fait allusion cette icône mais vous voyez que il ya différents types on va ouvrir le journal donc voyez les versions en vert vous avez son indigo c'est ça c'est la couleur non ancien c'est ancien et ensuite vous avez c'est en marron pour l'instant et le vert bien entendu et ça veut dire quoi exactement aucune idée là je viens juste me rendre compte justement voilà pourquoi en fait il vous met certaines quêtes en pause c'est pas parce que vous avez trop de quêtes c'est juste parce que le type de quête que vous avez il y en a trop je pense que c'est probablement limité par type par type en fait peut-être vous pouvez juste en avoir une active la fois de chaque c'est celle là si on prend ouais ok donc je sais pas exactement parce que ce serait oh désolé désolé il est refusé il y a des manuscripts waiting for those who would read between the lines i've seen it spelled out the hidden truth of this this blighted garden of eden for are we not seekers of knowledge you and i even a man of god can have his eyes open to further enlightenment and illumination to be illuminated under the eye the pyramid the illuminati i'm with the illuminati i don't have a badge or anything like that i'm what you might call a a hobbyist member but i earned it i did extensive research on the net the code words i followed led me to forums secret forums forums that don't show up on google and i'm an avid poster a value poster i know there are paths in kingsmouth not on any map the work of the illuminati is everywhere a secret to offer the town signs and formulae that's why you're here isn't it now my work is not exhaustive there are elements of their of our grand plan i may have overlooked tiny tiny details still left unexplored i trust we have each other's disclosure ahaha c'est trop fort ! ouais tout à l'heure je disais que la ville était gérée on va dire par les templiers en fait non plutôt par les illuminati !! donc euh ... en fait j'aurais avoir dû commencer par celle-là parce que c'est un peu liée au niveau de de la structure narrative d'accord mais bon c'est pas trop grave c'est pas mal les gars ça vous demande d'être un peu plus attentif aux signes en fait parce que pour quelqu'un d'ordinaire vous verrez oh c'est joli ça regardez plate d'égout en fait c'est pas mal c'est vraiment très très intéressant mais toujours été j'avais plutôt de montrer d'abord celui-ci ouais on va annuler ça voilà c'est pour montrer notre type de quête en fait où il faut tuer des nombres exacts de monstres mais doublé blessés à ceux qui font du lourd c'est grâce à sa grâce que nous trouvons un sanctuaire dans sa maison quand sa maison est besieged by um by zombies not to belittle the lord's work but perhaps the illuminated ones made this place a safe place through some conjuration of theirs blessed by the lord of course or at the very least tolerated whatever the providence of our sanctuary it extends no further than the doorstep even the cemetery spills over with the devil's spawn j'ai essayé de la prière j'ai essayé de la 44 mais satan est en kevlar et de la bible c'est juste la matière avec laquelle elle fait le gilet pare-balles ok donc on va faire cela donc il faut attirer les zombies dans l'église donc ce sera assez simple donc on va juste vraiment les attirer donc avec une pistole trop loin il va prendre les autres il n'y en a pas d'autres il va récupérer les autres derrière il n'y en a pas oh zitt bon c'est pas grave ouais ils ont été éliminés voilà il en faut des autres il me semble qu'il y en a d'autres là bas on va voir oh je pense qu'il y en a derrière là et on y va et voilà c'est fait maintenant en fait nous t'as vous poser la question mais qu'est ce qui fait en sorte que ces zombies là meurent quoi ? comme il vous l'a dit cette église est protégée par les immunités car ils ont posé des symboles magiques autour donc là on demande de les examiner et voilà on a examiné le premier symbole il y en a une autre ici seulement autour attendez ça va être dans le coin voilà ensuite on va au troisième donc c'est autour comme ça les symboles sont différents et ça crée un champ de barrières magiques ok bon on va la finir on a le temps ? on va la finir celle là donc il fallait d'abord il faut dessiner en fait je pense que ce sont les seaux qu'on a vu tout à l'heure qui sont sur les murs en fait ça nous permet d'étendre encore la barrière magique donc on va les dessiner sur les endroits indiqués sur la carte voilà on va aller encore encore hein j'ai pas trop j'ai pas beaucoup de compétences à distance pour voilà c'est bon bon allez c'est tranquille voilà on va s'occuper de l'autre barrière le côté graphique je sais pas si vous l'avez mentionné mais c'est assez ouais je l'avais mentionné ouais c'est on voit que le jeu est assez vieux quand même hein et il manque le côté euh ouais il y a même pas de bruitage je sais pas si c'est parce que c'est encore en bêta c'est vrai que ça manque de lourdeur de poids de gravité voilà de gravité c'est très léger même au niveau du design on sent que graphiquement ça manque de consistance mais c'est pas mal bon on a vu pire comme graphisme aussi hein mais bon est-ce qu'il y a les effets de dégâts supplémentaires si on vous tape dans le dos euh j'ai pas eu le temps de tester ça est-ce que si quelqu'un vous frappe dans le dos est-ce que ça fait beaucoup plus mal que s'il vous frappe en face parce que dans les jeux comme dans World of Warcraft, Rift et je pense aussi dans Terra il y a des dégâts supplémentaires si vous frappez quelqu'un dans le dos ici je peux pas vous dire exactement c'est un peu difficile à juger je vous dirais ok ça c'est bon on va aller chercher l'autre ouais il saute assez haut ici regardez ça quasiment deux fois sa taille enfin ouais c'est exagéré on va dire trois quarts enfin plus un tiers à peu près voire moitié en tout cas il saute plus haut que sa taille ça c'est sûr vous m'allez dire ouais peut-être c'est censé pouvoir magique ouais c'est probablement c'est à dire on mettrait ça dans ce camp là pour l'instant ça va au niveau survivabilité j'ai pas encore eu de gros soucis avec ce personnage donc pour l'instant on va toujours miser sur ouais c'est assez mou hein de toute façon ça c'est mou lorsque on a juste un ou deux compétences hein dans tous les jeux enfin sauf Rift enfin sauf pas Rift mais sauf Terra là c'est sûr le gameplay de moi c'est que ça soit dynamique dès le début attends c'est pas prudent attends attends soigne toi d'abord Regène ouais parce que si l'autre gars sort encore ça va être un peu emmerdant ah c'est vrai j'ai eu l'énergie ah il n'a pas eu beaucoup de récompenses lui à part les sauts déjà ok c'est bon c'est bon ok tu es le ah il arrive voilà le tank ouais j'aurais dû commencer à tirer dessus bon on va passer l'année on sort du cercle ça va des morts ? non voilà c'est bon super on va envoyer un rapport ok c'est bonjour on a eu des points de faction apparemment on va envoyer le rapport donc on va prendre ceci taillissement occulte chakra solaire valeur d'attaque 22 ouais nettement supérieure si on a ça santé valeur d'attaque euh je sais pas on va miser sur l'attaque d'accord ouais on va faire on va miser sur l'attaque voilà voilà donc vous voyez quand vous finissez une caisse vous gagnez des points d'aptitude ah on a aussi gain d'espé bon ça arrive ça arrive aussi euh donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'équiper quand même de ça voilà comme ça ça on pourrait aller revendre ok donc ça c'est fait euh... ouais attendez j'ai pas trouvé encore le moyen de désactiver en fait de remettre ça en marche bouton droit peut-être une commande où il faut faire genre alt J ou alt quelque chose allez regarder ça ou alors aller parler directement au PNJ lié à la quête et ça sera probablement achevé ou activé c'est à voir donc c'est ça euh... qu'est-ce que je vais vous montrer encore comme quête euh... tuer le nombre on a vu ça euh... je sais pas on va voir d'accord 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 je trouve une quête assez intéressante je vais vous la montrer un peu comment c'est enfin pour montrer un peu la diversité au niveau des quêtes et enfin je sais pas on va voir d'accord on va voir d'accord Sous-titrage FR ?